Bonjour tout le monde, on va vous présenter un dialogue sur Ratus et le sorcier. Moi, je suis le personnage marron, ma soeur Nina Moussel, ma chère Zakaria présente Ratus. Mon ami Ratus, c'est mon ami Ratus. Zakaria Oumar, c'est le méchant sorcier Athanas Abracadabra. Est-ce que tu dis ce qu'il se passe devant les enfants de Ratus ? Mais qu'est-ce qu'il passe ? Ratus n'a jamais dit qu'il a un problème d'enfant. Mon ami Ratus a décidé de se marquer avec le méchant sorcier Athanas Abracadabra. Ce n'est pas vrai, la maman du Ratus est très gentille. Elle ne peut pas faire ça. Elle n'est plus gentille depuis ce jour-là. Tu veux un peu de jus ? Merci. Bonjour Maman, bonjour Mina. Comment vous allez ? Bonjour Ratus. Pourquoi est-ce que tu es triste ? Moi je ne sais pas bien. Pourquoi est-ce que tu es triste ? Je ne sais pas. Mais tu as oublié. Maman ne veut pas changer d'avis de son mariage avec ses Athanas Abracadabra. Oui, le grand sorcier de tout le monde. On vient de parler de lui. Il faut absolument trouver une solution pour les séparer. Oui, c'est ça ce que je cherche. Donc chercher depuis cette seconde. Il n'y a plus de temps. 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 Oh, que fais-tu là Mathu ? Hum... Je vois que cette Athanas t'a donné un livre de magie. Lui. Et moi. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu le prêter? D'accord, mais à condition que tu ne le déchires pas. Merci. Eh, bonjour les amis. Vous savez, je suis devenu un autre sorcier. N'est-ce que tu es devenu un sorcier? Tu peux même transformer ta petite maison en chanteur? Non, mais au moins, je peux transformer. Euh, je peux transformer Adama, Abracadabra en une fourmi. Oui, d'accord, on verra le jour de mariage. Est-ce que je suis revenu par... Abracadabra en un bras fourmi? La fille ne veut pas arrêter de parler avec mademoiselle Sarah. Ah, c'est sa meilleure fille, je ne peux pas la séparer. Mais je pense que tu ne sais pas, Sarah. Non, pas du tout. C'est une fille qui est sale. Ses parents lui ont donné la liberté pour faire tout ce qu'elle veut. C'est pour cela qu'elle n'est pas intelligente comme notre ancienne fille. Ancienne fille? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Dès que notre fille a rencontré mademoiselle Sarah, elles sont devenues pareilles, semblables. En maths, elle a eu cinq. C'est incroyable. Mais si notre fille veut travailler avec Sarah, est-ce que ça a été... Je suis une belle rigueur qui voyage au fond de Corée. Je suis une source de vie pour les hommes, les animaux et les plantes. Je raffichis l'air autour de moi. C'est en même profondeur, vivre des poissons et des plantes. Non, non, il n'y a personne. On ne s'en connaît pas. Mon monsieur, le problème vient de commencer. Qui, qui parle de regard devant toi? Quel acte criminel tu as commis envers la nature? Moi, criminel, j'ai exagé madame Lilière. À cause de toi, l'eau sera polluée. Les poissons, on se rend malade aussi que les hommes. Et toute la forêt sera contaminée. Je suis très désolée. C'est sûr qu'à ma cause, ma famille, dans l'école, partout. Moi, j'ai un adulte. Encore plus, j'ai l'arrivée. Mes parents appellent à l'école, je ne sais pas. Si tu veux dire, l'école publique et l'école privée, moi, je te propose que c'est aussi de serre l'école privée. Moi aussi, l'école privée, c'est le vrai confort. Et en plus, les élèves de l'école privée, ils sont bien éduqués, plus que ceux du public. Lili ma raison. C'est vrai que l'école publique est gratuite et que l'école privée est plus haute. Mais l'école privée est plus sécurisée et bien organisée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais l'école publique, vous avez, est plus forte de ma raison pour cette école. Mais si l'école privée a des moyens de transport, dans ce côté, il n'y a pas de souci. Il faut juste payer ce transport. Mais il faut aussi penser aux parents. Quand tu es avec moi, la somme du moyen du transport est l'inscription. Mais c'est trop pour eux. Parfois même, on compte que les égoles privées ont plus d'espace que les égoles privées. Il faut que je me décide. Dans le contexte, cette école privée, et dans l'autre côté, une école publique prend très de ma raison. Quand on voit l'élève d'une école privée, on dit qu'il est très riche. Et quand on voit un autre d'une école publique, on dit qu'il n'est pas. Ce que dit Iva est juste. Il ne faut pas compter aux apparences. C'est toi qui décides finalement. A quoi le choix ? Prends tout ton temps et il va pour choisir. Moins importe les apparences, mais ce qui compte, c'est qu'on travaille et qu'on met tout.